En tout cas, depuis plus de 75 ans, l'agression est permanente. Mais aujourd'hui, nous assistons à une agression encore plus élevée dans la violence et dans le crime. L'occupant, devant son incapacité à réaliser ou à prendre une image où il peut crier victoire, il n'a d'autres solutions que de tuer davantage. Donc aujourd'hui, devant cette impasse, l'occupant cherche à tout prix à casser la détermination de notre peuple. Mais le peuple palestinien ne lâche rien. Le projet de la résistance est sans ambiguïté, c'est-à-dire réaliser la souveraineté de notre peuple sur sa terre. Nous sommes face à une violence inédite et un génocide en bonne et due forme. Tout simplement parce que cet accoupant jouit toujours d'un soutien inconditionnel de la puissance dominante, arrogante de ce monde. Et avec ses subordonnés, bien entendu. Nous voyons fleurir partout dans le monde aujourd'hui une opinion qui commence à s'indigner et même à lever la voix, et cette voix qui est la voix de la justice et de la liberté. Donc nous comptons sur les hommes et les femmes libres toujours pour pouvoir contrer cette domination qui dure depuis plus de 75 ans.